La finance publique veut atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Celles-ci sont réalisables à travers l'accroissement substantiel de l'offre de financement des investissements. Cette vision du chef de l'État cible industrie des assurances, qui doit contribuer au moins pour 2% du produit intérieur brut, les aménagements qui surviennent au sein de l'association des sociétés d'assurance par le patron des finances, lui Paul Mottaseux, ont pour objectif de développer des stratégies devant un aqua clôture de pénétration actuellement inférieur à 1%. Et dans le cadre du projet de stratégie nationale de développement, la SND30, secteur financier, le secteur des assurances doit contribuer pour 2% du produit intérieur brut. Cela suppose bien sûr que nous nous mobilisions davantage, cela suppose que nous travaillions dur et cela suppose également que nous puissions faire en sorte qu'un certain nombre de réformes structurelles destinées à faire progresser le marché de l'assurance puisse être mis en place. Parmi ces réformes structurelles, il y a l'optimisation d'un certain nombre d'assurances obligatoires qui existe, comme l'assurance de taux risque chantier ou l'assurance de location de conteneurs, et puis il y a la densification des assurances obligatoires, de nouvelles assurances obligatoires qui pourraient voir le jour, l'assurance des espaces publics, l'assurance faculté à l'exportation, l'assurance incendie et dégâts des eaux pour tous les locataires de beaux commerciaux, l'assurance multirithémitation. Bref, avec M. le ministre, nous avons présenté un certain nombre de niches qui pourraient nous permettre d'accroître substantiellement le chiffre d'affaires du marché de l'assurance au Cameroun et atteindre l'objectif qui nous est assigné dans la scène des 30 secteurs financiers de 2% du produit intérieur brut du Cameroun. L'augmentation de ce taux de pénétration passe également par la réalisation des grands chantiers et par l'assainissement de ce secteur au regard de la fraude, la sous-tarification, qui cause un énorme manque à gagner pour l'État du Cameroun. Avec le bureau de la ZAC, nous avons noté une bonne évolution des choses. Nous travaillons beaucoup ensemble. Nous avons ouvert ensemble un certain nombre de chantiers, mais il y a d'autres chantiers qui restent à ouvrir pour certaines d'entre elles au niveau de la loi, c'est-à-dire au niveau législatif, des dispositions qui ont déjà été prises. J'ai eu une séance de travail à huis clos de plus d'une heure avec la ZAC et notamment avec les membres du bureau et nous sommes convenus de poursuivre les efforts qui ont déjà été lancés pour parachever les chantiers qui sont lancés. Parce que la chose la plus importante à l'heure actuelle, c'est d'accroître le taux de pénétration des assurances dans notre pays. Nous avons un benchmark qui a été fait, nous savons ce qui se passe ailleurs et nous pensons que nous pouvons également le faire. Nous sommes heureux de travailler avec le bureau de la ZAC, nous sommes heureux de voir les efforts qui sont faits et nous sommes confiants quant à l'avenir et quant aux performances futures de l'association. Les assises obtenues à huis clos ont permis aux membres d'Inicide et Technique de faire des propositions afin d'optimiser l'industrie des assurances pour une bonne santé de l'économie du pays. Merci. 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 Merci.